Lorsque nous laissons le doute et l'incrédulité prendre le dessus, Jésus nous manque et voyons autre chose. Nous devons être comme un fou de pierre et sortir du bateau et croire en la puissance du Saint-Esprit sur nos vies, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Décidons-nous d'éliminer la peur, le doute et l'incrédulité. Je remercie Dieu pour Pierre, d'avoir vu le miracle pour ce qu'il était et, grâce à cela, il a pu marcher sur l'eau avec Jésus. Si vous êtes capables de voir Jésus dans la tempête, au lieu de vous noyer, vous marcherez sur l'eau avec lui. C'est là. Arrêtez-vous et méditez. Paul dit ceci dans Zésiens chapitre 6 verset 10, Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Satan est un maître des chuchotements. Nous l'entendons murmurer à nos oreilles. Ce n'est pas Jésus dans la tempête, c'est un fantôme. Tant que vous laissez ces chuchotements entrer dans votre oreille, le trompeur vous trompera. J'ai une chose à vous dire, ne doutez jamais de la puissance et de l'autorité du Dieu vivant. Croyez ce que vous voyez et voyez ce que vous croyez. Ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus, notre Sauveur ressuscité. Nous vivons à une époque où il semble que tout espoir a disparu. Alors maintenant, nous jetons le mot espoir partout, en espérant que quelque chose de bien se produise. Nous entendons de l'espoir sur les réseaux sociaux. Nous entendons l'espoir aux informations. Nous entendons l'espoir dans le journal. Nous entendons même l'espoir de nos politiciens. Nous sommes excités, encouragés par ce que nous entendons. Nous pouvons en effet nous retrouver accrochés à un espoir temporaire, mais ce qui est offert s'estompe rapidement, car ce qui est offert dans chacun de ces messages est un faux espoir. Le faux espoir nous donne un moment d'attente pour que quelque chose de bien se produise, mais à la fin, cela échoue. Le monde entier a soif de véritable espoir. Le véritable espoir n'est pas qu'un sentiment. Regardez à nouveau les paroles de Jean chapitre 3 verset 16 dans la version King James, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Votre espoir humain a-t-il déjà été anéanti ? Avez-vous déjà eu un cri intérieur pour un véritable espoir ? La plupart d'entre nous ont enduré de grandes souffrances et épreuves dans nos vies, et cela nous fait perdre espoir. Des livres étonnants ont été écrits sur l'espoir. Nous connaissons des croyants aux témoignages puissants qui ont traversé des épreuves tragiques, et ils nous encouragent et nous donnent une grande foi, mais même alors, notre espoir s'estompe rapidement. Regardez ces paroles puissantes de 1 Thessalonicien chapitre 4 verset 13 à 14, Je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, concernant ceux qui se sont endormis, de peur que vous ne soyez attristés comme d'autres qui n'ont aucun espoir. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même Dieu amènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. Le livre des Hébreux nous dit que nous avons une espérance devant nous. Je crois que cet espoir est le Saint-Esprit qui nous appelle à approfondir notre relation avec lui. Cet espoir que nous avons est une encre de l'âme, inébranlable, inébranlable et inébranlable. Je vous laisse avec ces paroles de Paul, maintenant, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Romain chapitre 15 verset 13. L'espérance est l'œuvre du Saint-Esprit, en nous et à travers nous. Pas l'espoir du monde. L'espoir du monde est comme un pétard, ici un moment est parti le suivant. Il y a un bel hymne ancien écrit par Édouard de Motté qui dit ceci, « Mon espoir est construit sur rien de moins que le sang et la justice de Jésus. » Ce sont les paroles que Dieu nous promet par la foi dans le sang verset de Christ. L'espérance, la paix et la joie qui vont avec s'appuie sur la foi et notre amitié avec le Saint-Esprit. Alors pourquoi ne pas faire une pause aujourd'hui ? Respirez profondément et invitez le Saint-Esprit dans votre cœur et faites de lui votre meilleur ami. Vous ne le regretterez jamais. L'Esprit du Christ Le livre de Romains nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car être charnel, c'est la mort, mais être spirituel, c'est la vie et la paix. Parce que l'Esprit charnel est inimitié contre Dieu. Car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et ne peut en effet l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous pouvez vérifier dans Romains chapitre 8 versets 1 à 2 ainsi que les versets 6 à 8. La plupart des croyants vivent leur vie à partir du cœur, le lieu des émotions. Où est la pensée de Christ dans le corps aujourd'hui ? Nous sommes absorbés par nos émotions, par tout ce que dit le cœur, mais le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Jérémie chapitre 17 versets 9 à 10. Nous permettons au diable de fermer nos esprits avec anxiété, stress et inquiétude. La peur submerge nos pensées et nous nous retrouvons avec un état d'esprit instable. Nous devons déclarer et décréter ceci dans nos esprits maintenant, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Lisons Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous arrêtez pas à cette écriture. Déclarer aussi ces paroles de Jésus dans votre esprit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Frappez le diable au visage et déclarer et décréter ceci sur vous-même maintenant, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. De Timothée chapitre, 1 verset 7. Frappez le diable là où ça fait mal et déclarer ces deux versets sur votre vie maintenant, jetez tous vos soucis sur Dieu, car il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Ne t'ai-je pas commandé ? Soyez fort et bon courage. Ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre, 1 verset 9. Sortez des montagnes russes émotionnelles. Nous devons arrêter de courir vers les émotions de nos cœurs. Écoutez cette métaphore des montagnes russes, le diable et les montagnes russes et le trajet, ce sont vos émotions. Vous dépendez des hauts et des bas. Vous êtes gouverné par vos émotions et non par le Saint-Esprit. Le diable n'attaquera jamais votre cœur en premier, pas question, il s'attaque à votre esprit. La Bible dit que c'est avec l'Esprit que nous servons le Seigneur, je ne fais que le paraphraser. La Bible dit aussi que nous avons la pensée de Christ. Lorsque le diable vous combat dans votre esprit, il appuie sur les boutons des émotions de votre cœur. Vous ne gagnez jamais une bataille avec des émotions. Vous vous exposez simplement à l'ennemi. N'entrez jamais dans un combat de guerre spirituelle avec vos sentiments. Où est la pensée de Christ dans le croyant aujourd'hui ? Le diable veut vous couper la tête spirituellement. Vos émotions joueront comme un violon et vous perdrez ce que Dieu a pour vous. La victoire est dans votre esprit, pas dans votre cœur. Vous perdrez les opportunités que Dieu a pour votre vie si vous laissez libre cours au diable avec vos pensées. Et, croyez-moi, il essaie de vous les voler. Nous sommes devenus très abstraits dans notre façon de penser, vivant au jour le jour dans nos émotions et nos sentiments. Je vais vous donner des exemples de la façon dont nous sonnons. Nous disons des phrases comme « Je ne sais pas. Je ne le ressens tout simplement pas aujourd'hui. Eh bien, peut-être demain. Je pourrais ressentir quelque chose plus tard. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Je ne peux plus gérer ça. J'ai besoin de ressentir quelque chose. On verra ce qu'il se passe. Chaque fois que vous êtes sur ces montagnes russes, vous perdrez l'opportunité de Dieu pour votre vie. Nous devons renouveler nos esprits avec les principes et les promesses de Dieu. Laissez le Saint-Esprit gouverner votre esprit. Si vous ne permettez pas que cela se produise dans votre vie, vous serez exemptés du meilleur de Dieu. Je peux le dire du fond de mon cœur. Vous pouvez perdre votre famille et ça fait mal. Vous pouvez perdre des amis, et ça fait mal. Vous pouvez perdre de l'argent ou un emploi, et ça fait mal. Mais ne perdez jamais les opportunités de Dieu dans votre vie car elles sont liées à votre but et à votre destinée. Nous ne pouvons jamais les perdre. Beaucoup d'entre nous perdent la bataille de l'esprit parce que nous laissons le cœur prendre le dessus. Le diable vous occupe tellement à gérer vos sentiments et vos émotions, les choses qui se passent autour de vous et en vous, que Dieu vous manque et ne grandit pas spirituellement. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'entre nous sont comme l'église de Moïse dans le Livre des Nombres, qui a vu dit « Miracle de la puissance ultime de Dieu en Égypte ». Dieu a fait miracle après miracle dans nos vies, et nous piétons tout comme les Israélites dans un désert émotionnel. Pendant quarante ans, ils ont vieilli, mais ils n'ont pas grandi spirituellement. Beaucoup d'entre nous peuvent comprendre, y compris moi-même. Il est temps d'enlever les vêtements des émotions et d'entrer dans ce que Dieu a pour nous, en conquérant notre délivrance afin que nous puissions recevoir nos miracles. De retour dans la tanière du diable, avec Jésus permettez-moi de partager une histoire avec vous. Il y a quelque temps, mon ministère a été contacté par une société de production chrétienne qui voulait faire un documentaire sur mon témoignage. J'ai accepté, et nous avons fait ce voyage avec l'équipe de production et nous nous sommes dirigés vers mes anciens lieux de sorcellerie jusqu'à ce que nous nous arrêtions à l'ultime lieu démoniaque du Bronx, le magasin de sorcellerie, un lieu d'enfer pur. Je suis entré dans l'antre du diable avec l'autorité que Jésus-Christ avait placée sur ma vie. J'étais intrépide, intouchable et inébranlable, avec une attitude de guerre spirituelle. Pendant que l'équipe de tournage filmait la marchandise, j'ai tout exposé là-bas, et comment ils utilisaient ces choses pour vaincre les gens qui venaient dans le magasin chercher de l'aide. Des statues derrière lesquelles les démons se cachent à tous les autres objets, ils étaient sataniques et démoniaques au cœur. Je me suis déchaîné contre le Saint-Esprit et, de nulle part, le caméraman a paniqué. Il laissa ses émotions le saisir de peur. Il m'a dit, tu penses que c'est sûr d'être ici ? A ce moment précis, j'ai su que le diable avait enfermé son esprit et courait avec ses émotions. Il a dû partir. Il avait si peur. J'étais découragé et déçu. C'était ma seule opportunité de retourner dans la maison du diable et de le frapper là où ça fait mal, exposant ses vraies couleurs. C'était l'endroit où j'allais en tant qu'adorateur du diable pour acheter tous mes outils de sorcellerie, pour pratiquer la sorcellerie sur les gens. Maintenant, des années plus tard, je me suis retrouvé de l'autre côté de la croix, prêt et capable de faire du mal au camp du diable, et je suis entré sur le champ de bataille avec quelqu'un qui n'avait pas l'esprit du Christ, qui n'a pas été transformé pour faire bataille, parce que tout dépendait de ce qu'il ressentait ce jour-là. Je me sentais comme l'apôtre Paul quand il a eu l'opportunité de retourner et d'exercer le ministère au Sanhedrin. Mon esprit a été époustouflé de retourner à l'endroit où j'avais acheté des outils sataniques pour accomplir le plan du diable. Maintenant, j'étais de retour en tant que croyant, pour exposer ses sales actions. Parce que cet individu a permis à l'ennemi de jouer sur son cœur comme un piano à queue dans une symphonie, le diable a fait tellement de mal à sa vie. Il a tout perdu pendant une saison, depuis son revenu jusqu'aux opportunités de bénédiction du Seigneur. Il y avait même des frictions dans son mariage. Mettons quelque chose au clair. Ce n'était pas parce que le diable était tout puissant. C'était parce que le navire était faible, et Dieu a permis que cela se produise pour donner une leçon à mon frère. Plus tard, tout lui a été rendu, Dieu soit loué. Je voulais juste partager cette histoire pour vous faire connaître les conséquences de nos actions spirituelles. Il ne s'agit pas de rabaisser qui que ce soit, mais de partager la vérité sur les implications et les conséquences lorsque nous laissons le diable prendre le dessus. Beaucoup d'entre nous vivent avec insouciance dans nos promenades en tant que chrétiens. Il est temps de séparer nos émotions et nos sentiments de ce que nous savons de la parole de Dieu. Sachez une chose, le Saint-Esprit n'est pas le gardien de vos émotions, mais le diable l'est certainement. Coupez la corde, renouvelez votre esprit, lavez votre esprit dans le sang de Jésus-Christ et soyez libérés. Il est temps de conquérir la délivrance de votre esprit. Tuez les émotions de votre homme naturel. Le diable ne vous combat pas pour vos émotions mais pour votre esprit, vous donnant des images déformées de qui vous êtes en Christ satanique menace de défaite et attaque de panique spirituelle pour obstruer votre esprit. Il est temps d'obtenir le Drano, qui est le Saint-Esprit, et de déboucher votre esprit. Arrêtez de laisser libre cours à vos émotions, car c'est là que vit le diable. Ma question au corps de Christ est, êtes-vous un chrétien vivant sans Jésus ? Sans la pensée de Christ, c'est ce que nous sommes. Sans la pensée de Christ, il y aura, 1, pas de transformation de l'esprit 2, pas de guérison de l'esprit 3, pas de compréhension spirituelle 4, pas de marche selon l'esprit 5, pas de compréhension de la parole de Dieu et pas de le prendre au mot. Mon frère ou ma sœur, souvenez-vous de ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les vieilles choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles de Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je partage cette dernière chose avec vous. Afin de conquérir la délivrance de votre esprit et de vos pensées, comprenez ceci dans votre esprit, l'état d'esprit d'un croyant conquérant et l'état d'être spirituellement conscient et spirituellement conscient de la parole divine de Dieu et de sa présence dans votre vie. Méditez la parole de Dieu. Vivez-y et laissez-le être un style de vie, et cela détruira vos vieux désirs d'hommes charnels. Cela vous alignera avec les désirs de Dieu pour toujours. Enfin, cela vous amènera à prendre conscience des opportunités que Dieu vous offre et qui sont étroitement liées à votre objectif et à votre destinée. Dieu est un Dieu de maintenant. Ne manquez pas ce moment présent qu'il a pour vous alors que vous marchez avec lui, au nom de Jésus. Amen. Prenez un moment pour rendre gloire à Dieu. C'est la vie que Dieu a pour vous et moi, pour conquérir notre délivrance, au nom incomparable et intouchable de Jésus-Christ. Vous n'apportez pas de couteau à une fusillade. Comme le dit le vieil adage, vous n'apportez pas un couteau dans une fusillade avec le diable. Vous ne pouvez pas apporter la manne d'hier, les histoires d'hier et les victoires d'hier au combat qui est devant vous en ce moment. Cela ne marchera pas. Beaucoup de croyants se laissent prendre par le combat d'hier et essaient de l'amener au combat d'aujourd'hui. C'est la plus grande erreur que nous puissions jamais faire. Nous essayons de combattre l'ennemi avec l'onction d'hier pour la bataille d'aujourd'hui. L'onction d'hier était bonne pour hier, et pour la victoire d'hier, mais lorsque nous essayons de combattre les nouvelles batailles et la nouvelle guerre spirituelle d'aujourd'hui, nous apprenons une dure leçon, il y a de nouveaux niveaux et de nouveaux démons. Avec les souvenirs d'hier, les témoignages d'hier ou les témoignages de quelqu'un d'autre, nous espérons ou pensons que nous obtiendrons la victoire aujourd'hui, mais nous nous trompons complètement, spirituellement parlant. A l'époque de ma sorcellerie, lorsque j'affrontais des chrétiens et allais me battre contre eux, j'avais toujours le dessus. Non pas parce que leurs dieux étaient faibles, mais parce qu'ils sont venus au combat avec un couteau spirituel alors que j'avais un fusil spirituel. Ils sont venus au combat avec de vieux arsenaux spirituels en lambeaux quand j'ai eu les artilleries démoniaques mises à jour pour les arrêter dans leur élan. Ils étaient frustrés et paralysés spirituellement. Ils ne pouvaient pas aller plus loin dans le combat parce qu'ils n'avaient aucune onction fraîche, aucune clarté d'esprit et aucune révélation dans le cœur concernant le combat. Ils n'ont pas non plus eu un mot du Seigneur sur la façon d'engager l'ennemi parce qu'ils ont pris sur eux de s'engager seuls dans la bataille de la guerre spirituelle. Ils ne pouvaient pas gérer ou comprendre l'obstacle satanique qui se présentait à eux. Ils n'étaient pas sages face aux artifices du diable. Les armes qui sont utilisées dans le royaume des ténèbres contre chaque croyant en Jésus-Christ sont des armes de entrave retard blocage frustration spirituelle et distraction. Ces arsenaux démoniaques arrêteront le progrès spirituel de tout croyant qui ne reçoit pas un nouveau mot pour le combat du Seigneur Jésus-Christ. Pour que je puisse mener ces assauts spirituels, j'ai dû créer une confusion spirituelle autour des chrétiens, dans des lieux de leur vie qui ne conduisaient à aucune explication. Sous les pouvoirs du côté obscur, j'ai frappé le chrétien dans son camp spirituel, où il priait, jeûnait et faisait confiance à Dieu. Mais il aurait peu ou pas de résultat du tout parce qu'il n'avait aucun plan du Seigneur sur la façon de commencer la bataille, de terminer la bataille et de gagner la bataille. L'importance des tempêtes avez-vous déjà remarqué combien de tempêtes se produisent dans la Bible ? Nous savons et comprenons d'après la parole que les tempêtes peuvent être physiques, spirituelles, mentales et émotionnelles. Permettez-moi d'apporter la compréhension des tempêtes. Les tempêtes physiques sont des attaques contre votre corps, maladie. Les tempêtes spirituelles essaient de détruire votre but et votre destinée. Les tempêtes mentales sont des attaques démoniaques sur votre esprit. Les tempêtes émotionnelles sont des attaques contre votre homme spirituel et votre relation avec le Saint-Esprit. Nous savons par le livre de Job, que lorsque le diable a quitté la présence de Dieu, il a créé une tornade, et la tornade a tué la famille de Job. De grandes épreuves arrivent à tous ceux qui ont vraiment tout donné à Christ. Le psaume chapitre 34 verset 19 dit, « Plusieurs sont les afflictions du juste, mais le Seigneur tirait bas le délivre de tous. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous traversez, laissez-le être établi dans votre esprit et dans votre cœur que vous serez vendus pour Jésus-Christ, que vous soyez au sommet de la montagne ou dans la vallée. » Une des choses que je faisais quand je confrontais des croyants était d'utiliser le passé contre eux dans la bataille spirituelle. J'utilisais le passé et leurs défauts, ou leurs échecs d'hier, la culpabilité et la honte de ne s'être jamais abandonnés à Dieu. C'était un endroit facile dans l'esprit pour attaquer et opprimer et créer la peur et le chaos dans la vie des croyants, en utilisant les souvenirs de leurs échecs passés, leurs sentiments d'indignité et leur consternation face à la raison pour laquelle leurs prières n'ont pas été exaucées. Beaucoup de frères et sœurs souffrent parce qu'ils ne savent pas désencombrer leur esprit. Ma mission était de frapper et d'apporter des entraves destructrices dans leur vie. Maintenant, enlevez mon visage et vous verrez le diable à l'œuvre dans votre, et ma, vie aujourd'hui. Rappelez-vous les paroles de Paul, afin que Satan ne nous profite pas, car nous n'ignorons pas ces desseins de Corinthiens chapitre 2 verset 11. La réalité de ce combat spirituel est que nous allons nous battre jusqu'au jour de notre mort, ou lorsque Jésus reviendra sur terre. On peut nous donner des périodes de repos, qui sont précieuses, mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons engager le diable ou il nous engagera dans cette chose que nous appelons le combat spirituel. Je remercie Dieu que nous ayons reçu les arsenaux du ciel par le Saint-Esprit. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre les fortes prises, elles-mêmes contre la connaissance de Dieu, et ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. Nous avons été équipés d'armes célestes auxquelles le diable ne peut résister. Permettez-moi de pousser un cri d'Alléluia, car je le crois de tout mon cœur. Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur Romain chapitre 8 verset 39. Alors, diable, écoute-moi ! Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ ? Tu penses, démon, que la tribulation, la détresse, la persécution, la famine ou la nudité, le péril ou l'épée le feront ? Tu dois être fou ! Savez-vous que je purge une peine à perpétuité en Jésus et que je ne veux pas de libération conditionnelle ? Savez-vous que je suis dans le couloir de la mort avec Christ ? Il n'y a donc ni principauté, ni démon, ni enfer, ni esprit démoniaque, ni sorcière, ni sorcier qui puisse me séparer de mon but et de ma destinée en Jésus-Christ et dans l'amour de Dieu. Votre mitrailleuse Saint-Esprit pour le combat le message qui vous est adressé dans votre combat spirituel est clair. Écoutez ces paroles de l'Écriture, mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Joude chapitre 20 verset 21. Il est temps de l'amener au diable une fois pour toutes. Sachez une chose, et vous pouvez y accrocher votre chapeau, Dieu est tout-puissant et sa parole déclare la vérité et apporte des résultats. Vous priez ces prières et chaque montagne démoniaque d'entrave, de retard, de blocage, de frustration spirituelle et de distraction sera détruite par le feu du Saint-Esprit. Ne soyons pas comme les fils de Séva. Alors certains des exorcistes juifs itinérants ont pris sur eux d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, nous vous exorcisons par le Jésus que Paul prêche. Il y avait aussi sept fils de Séva, un grand prêtre juif, qui l'ont fait. Et l'esprit malin répondit et dit, je connais Jésus, et je connais Paul, mais qui es-tu ? Alors l'homme en qui était l'esprit malin sauta sur eux, les vainquis et les vainquis, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Acte chapitre 19 verset 13 à 16. Apprenez des fils de Séva. Lorsque vous venez au combat, apportez les bonnes armes, pas les armes de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai déjà dit, Jésus criait tout, puissant. Il est temps de mettre le diable en garde et de briser tout ce qui tente de semer la destruction dans votre vie. Préparez-vous à ramasser votre mitrailleuse spirituelle et n'ayez aucune pitié, tiré. Arsenault de prière Père, merci pour ta puissante main droite qui travaille en mon nom au nom de Jésus. Je loue et adore ton Saint Nom. Je sais que peu importe ce que dit le diable, tu entends toujours mes prières prononcées au nom de Jésus. Que chaque montagne démoniaque qui est devant moi soit détruite, au nom de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit contre chaque barrage routier de ma vie, au nom de Jésus. Je commande au feu du Saint-Esprit d'abattre tous les obstacles, retards et distractions de ma vie. Que toute montagne de honte soit jetée à la mer, au nom de Jésus. Que toute montagne de maladie soit enlevée maintenant, au nom de Jésus. Je détruis, par le feu du Saint-Esprit, tout retard dans ma vie, au nom de Jésus. Je confonds et change les langues de chaque réseau démoniaque qui opère pour voler mon but et mon destin, au nom de Jésus. Je brise et détruis chaque alignement démoniaque qui essaie d'entrer dans ma vie, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brise et détruise chaque réunion démoniaque contre moi, au nom de Jésus. Je lis et réprimande tous les renforts démoniaques contre moi, au nom de Jésus. Je réprimande tous les obstacles et frustrations spirituelles dans ma vie, au nom de Jésus. Tout esprit gênant, recevez les jugements de Dieu sur votre tête, au nom de Jésus. Tout esprit de blocage qui m'empêche d'atteindre ma terre promise, laissez les jugements de Dieu tomber sur votre tête. Chaque esprit qui essaie de tuer mon destin, que le feu de Dieu soit libéré maintenant pour vous détruire tous. Que chaque démon à projection astrale tombe à terre, au nom de Jésus. Tout piège satanique, meurt maintenant, au nom de Jésus. Commencez à louer Dieu et à Lui rendre gloire. Adorez-le pour votre percée surnaturelle. Quel combat est le mien ? Avez-vous déjà eu une bataille spirituelle qui commence petit et qui augmente au fil des jours, des semaines et des mois ? Il y a un principe important sur le combat spirituel que nous pouvons tirer de la vie de David, le plus grand roi d'Israël. La vie de David est un exemple impressionnant de discernement de quel combat était le sien. David avait certaines tactiques stratégiques jusqu'à une science avant de se lancer dans la bataille, qu'il combatte un lion ou un philistin. Il s'est fait un devoir de demander à Dieu, est-ce mon combat ? Où est-ce mon combat ? Dois-je poursuivre mon ennemi ? David a grandi en apprenant les meilleures stratégies et a manœuvré pour gagner le combat. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il a grandi en tant que fils cadet dans la maison de son père, prenant soin du troupeau de moutons et les protégeant des animaux sauvages. L'arme la plus efficace utilisée par David, et nous devrions prendre une page de son livre sur le combat spirituel, était d'écouter la voix de Dieu. Cependant, écouter la voix du Seigneur ici et là ne suffit pas. Nous devons rester à l'écoute de la voix de Dieu car l'ennemi a un tour dans son sac. Il enverra une attaque contrefaite pour voir si vous prenez la pas. C'est comme dans un match de football, les adversaires essaient de faire sauter l'équipe adverse par-dessus la ligne prématurément, puis elle est pénalisée. Au lieu de gagner du terrain, ils en perdent. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous en font l'expérience dans le domaine spirituel. Ensuite, lorsque le vrai combat se présente, nous sommes spirituellement trop épuisés pour nous occuper des affaires. Maintenant, il faut deux fois plus de temps pour regagner du terrain sur l'ennemi à mesure que nous nous enfonçons plus profondément dans la bataille. Sachez toujours une chose, chaque combat de guerre spirituelle est comme une corde à sauter double hollandaise, vous devez savoir quand sauter et quand sauter. Cela ne se produit qu'en entendant la voix de Dieu, en connaissant sa voix et en restant connecté à sa voix afin que vous n'ayez aucun revers spirituel dans le combat. Dans un assaut de guerre spirituelle, l'ennemi est très bon pour nous convaincre d'apporter sur le champ de bataille les mêmes stratégies que nous avons utilisées lors du dernier combat. Nous avons porté un mauvais jugement parce que nous avons gagné la bataille hier, la semaine dernière ou l'année dernière avec les arsenaux que Dieu a fournis pour la victoire en cette saison et à cette époque. Nous pensons donc que nous avons compris le Seigneur Jésus Christ, et nous apportons la victoire d'hier, la manne d'hier, un mot desséché, pas un nouveau, le jeûne d'hier, et nous n'apportons pas une nouvelle onction dans un combat qui est de un domaine différent de l'esprit. Ne mettez pas Dieu dans une boîte. Il y a un dicton chrétien que nous avons utilisé tant de fois qu'il est devenu un cliché, nouveau niveau, nouveau démon. Si je pouvais obtenir un centime pour chaque fois que j'ai entendu ces mots, je serais un homme riche. Nous nous citons cela, ou nous le citons aux autres, alors pourquoi est-ce que nous amenons les stratégies d'hier ou les arsenaux d'hier ou la guerre spirituelle d'hier à un nouveau niveau de la bataille ? En d'autres termes, ne mettez pas Dieu dans une boîte. Laissez-moi vous prouver quelque chose. David est allé déjeuner chez ses frères et s'est battu. La Bible dit que David était armé et dangereux avec une fronde. Nous savons qu'il est allé sur le champ de bataille ce jour-là avec seulement cinq pierres à utiliser contre le géant appelé Goliath. Alors que David se préparait pour le combat, le roi Saül a essayé de lui donner son armure, et David est allé jusqu'à la maître. Mais David savait dans son esprit que ce n'était pas l'armure et l'arme pour ce moment à cette époque. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? David a enlevé ce qui ne lui appartenait pas. De la même manière aujourd'hui, vous pourriez être tenté de mettre le rapport d'éloge de quelqu'un d'autre ou le témoignage de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour vous votre combat avec le géant qui est dans votre pays. David a pris ce qui lui appartenait, la fronde et cinq pierres que Dieu lui avait données, et a couru sur le champ de bataille et a marqué l'histoire. Quelle pierre Dieu vous a-t-il donné pour votre combat ? David a compris dans son esprit comment combattre le bon combat de la foi. Et nous savons comment l'histoire se déroule, David a eu de nombreuses batailles et guerres dans sa vie, mais il n'a jamais recommencé à utiliser la fronde. Nous devons apprendre du roi David. Quel est votre combat, et quelle est votre bataille, et que vous dit Dieu ? Une erreur cruciale que nous commettons est de courir pour obtenir des conseils spirituels. Nous courons vers nos pasteurs et intercesseurs pour trouver un plan de match, mais nous laissons le Seigneur Jésus-Christ hors de l'équation pour les instructions dont nous avons besoin du ciel. Une chose que je sais de ma marche avec le Seigneur est que chaque combat de guerre spirituelle a un but dans le réel spirituel et dans nos vies. La seule façon de définir le but pour lequel vous entrez dans la bataille est la suivante, n'entrez pas dans le combat, bataille de guerre spirituelle, à moins que Dieu ne vous ait donné le plan ou les étapes pour vaincre vos ennemis. La bataille apporte de nombreux éléments spirituels. Il pourrait s'agir de récupérer votre santé, vos finances, votre mariage, votre ministère, votre église, votre famille, votre carrière. Quel que soit le but, lorsque vous vous engagez dans un combat spirituel, vous devez identifier le domaine que Dieu veut que vous conquériez. Il ne s'agit pas de prier de mille manières différentes. Vous avez besoin de prières ciblées avec précision pour abattre des cibles dans le camp de l'ennemi afin de reprendre ce qu'il vous a volé. Permettez-moi de partager quelques instructions cruciales avant d'affronter l'ennemi ou votre Goliath. De nombreux croyants aujourd'hui, y compris moi-même, ont perdu des batailles spirituelles, non pas parce que Dieu était faible ou pas, mais parce que nous avons manqué d'entendre les instructions de combat spirituel du Saint-Esprit. Ainsi, au lieu d'être victorieux, nous sommes devenus des victimes de la guerre. Dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, avant de m'engager dans le combat, avant de l'amener à l'ennemi, j'ai appris à faire une évaluation spirituelle que j'appelle s'habiller pour la bataille, ce qui garantit que mon armure spirituelle est bien serrée. En d'autres termes, quelle est ma relation avec le Saint-Esprit ? Ai-je des péchés qui s'attardent autour de moi, me faisant entrer dans la bataille à moitié habillée ? Je vérifie mon style de vie et ma marche avec Jésus. Je m'assure que mon cœur est droit, que je ne porte rien qui déplaît à Dieu et que je vis une vie sincère et authentique avec Lui. S'habiller pour le combat, cet principe spirituel permettez-moi de vous donner cet principe spirituel qui, je prie, vous donneront clarté et révélation dans votre cœur. Objectif. Le combat spirituel doit avoir un but. Qu'est-ce qui est à toi ? Vous ne le découvrirez que par le Saint-Esprit qui vous parlera. Des instructions. Obtenez vos ordres de marche, ou instructions spirituelles, avant de vous engager dans un combat spirituel. Assurez-vous que c'est votre combat et que vous êtes en phase avec la voie du Saint-Esprit. Assurez-vous de connaître la saison spirituelle dans laquelle vous vous trouvez et celle dans laquelle vous vous dirigez. Bilan spirituel. Votre promenade est-elle à temps partiel ou est-ce un mode de vie ? Autrement dit, êtes-vous un Christian d'Ior un aspirant croyant ou un vrai croyant en Jésus-Christ ? Y a-t-il un domaine de péché non repenti dans votre vie ? Êtes-vous totalement soumis au Seigneur Jésus-Christ ? Préparation. Une vie en Christ est une vie de jeûne et de prière. Jésus a dit dans la parole que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Permettez-moi de partager avec vous que certaines batailles spirituelles ne peuvent être gagnées que par le jeûne et la prière. Une combinaison de ces deux disciplines crée un deux coups de poing dans le visage du diable. Foi. Comment est votre foi ? Faites-vous confiance aux soins intensifs ? Votre foi est-elle paralysée ? Jésus a dit que si vous avez une foi de la taille d'un grain de moutarde, vous pouvez dire que cette montagne sera jetée à la mer. Permettez-moi de partager un aperçu rapide avec vous. Si votre foi est paralysée, vous ne serez pas victorieux dans le combat. Mais si votre foi est de la taille d'un grain de moutarde et est une foi obstinée, le diable est en difficulté. Soyez spirituellement implacable et tenace et soyez cohérent sur le champ de bataille. Agressivité. Assurez-vous d'être agressif sur le champ de bataille et d'avoir de la détermination contre l'ennemi de votre âme. Il est temps de le maîtriser et d'être agressif contre le royaume des ténèbres. Sainteté. Une vie de sainteté, c'est vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. Si vous vivez une vie consacrée, sainte, vous aurez toujours la force spirituelle nécessaire pour mener le bon combat de la foi contre les ruses et les intrigues du diable. Ce sont les points clés pour vivre une vie victorieuse contre le diable et son royaume. Quand la guerre devient réelle un jour, il y a de nombreuses années, j'exerçais le ministère lors d'une conférence en Floride. J'étais encore un jeune croyant et je commençais juste dans le ministère à temps partiel. Vers la fin de la conférence, il m'est arrivé de remarquer une jeune femme en particulier assise dans la foule. A la fin de la conférence, je suis allé à l'arrière de l'église pour emballer mes livres, à l'époque, je n'avais qu'un seul livre, Out of the Devil's Cauldron, qui est mon témoignage. Soudain, j'ai entendu des cris provenant de la salle principale où la conférence venait de se terminer. C'était une folle agitation avec des gens qui criaient. Sortez au nom de Jésus. Cela devenait de plus en plus fort alors que je continuais à faire mon sac, cela a duré un bon moment. Quelques temps plus tard, j'ai entendu mon nom être appelé, appelé John. A ce moment-là, j'ai été frappé dans mon esprit que quelque chose de grave se passait avec le diable. J'avoue que j'étais tellement épuisé spirituellement que je l'ignorais. Je ne voulais pas être impliqué parce que je savais que cette situation était plus folle qu'un gâteau aux fruits. Alors que j'entrais dans la salle de conférence principale, j'ai vu la jeune femme allongée en lévitation du sol, car elle était possédée par un démon. Les pasteurs et les évêques étaient tout autour d'elle, essayant de la retenir. Elle avait la force surnaturelle d'une centaine d'hommes, elle ne mesurait qu'un mètre cinquante et pesait environ cent vingt livres. Des cris comme je n'en avais jamais entendu auparavant sortaient d'elle, le démon criant, « Je vais la tuer ce soir ». Alors que ces pasteurs et évêques essayaient de la retenir de toute leur force et essayaient de chasser le diable d'elle, le démon a dit, « Tu peux appeler qui tu veux. Je ne vais pas sortir. Je me fiche du nom que vous appelez ». J'ai été choqué et abasourdi que ces hommes et ces femmes de Dieu aient appelé Jésus à chasser ce démon, et le démon a simplement ri et s'est moqué d'eux. Alors que je touchais la jeune fille, j'entendis le Saint-Esprit me dire, « Dis-leur de la laisser partir ». Quand je leur ai dit cela, ils ont pensé que j'étais fou parce qu'elle avait une force démoniaque. Une chose que je savais sur moi-même, sans les juger, était que je vivais une vie de sainteté et que j'avais une foi folle et têtu. J'étais spirituellement agressif et préparé pour la bataille, et j'avais mes instructions directement du Saint-Esprit. Les démons l'ont laissé partir. Alors que je m'agenouillais devant la fille possédée par le démon, tout ce que je voyais était le blanc de ses yeux, alors que ses pupilles étaient rétractées dans sa tête. J'ai posé ma main sur son front, et ses yeux se sont révulsés comme une machine à sous dans un casino de Las Vegas, et les pupilles sont revenues à la normale. Les mots qui sont sortis de cette jeune femme possédée par un démon, elle avait la voix d'un homme, étaient, « Je te connais ». Tout ce que j'ai dit à ce démon était, « Tu ne me connais pas parce que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais tu sors maintenant, au nom de Jésus ». Des sons horribles sont sortis de sa bouche et le démon était parti. Dieu soit loué qu'elle ait été libérée. C'est ainsi que vous gagnez la bataille par la puissance du Saint-Esprit et les principes spirituels que j'ai partagés avec vous ci-dessus. Sachez une chose, et je vous laisse avec ceci, discernez quel combat est le vôtre, et vous aurez le dernier mot en Jésus-Christ contre l'ennemi appelé le diable. Le diable ne joue pas. Le diable n'est pas votre ami. M'as-tu entendu ? Réveillez-vous. Il ne s'agit pas de savoir s'il va vous frapper. C'est une question de quand. J'ai entendu une fois l'histoire d'un scorpion qui essayait de se rendre de l'autre côté d'un lac. Il s'est arrêté et a eu une conversation avec une grenouille. Il a dit, bonjour, M, grenouille, comment allez-vous aujourd'hui ? Il a engagé la grenouille dans une conversation, grosse erreur pour la grenouille. Il en est de même lorsque le diable engage une conversation avec les croyants, grosse erreur. Mais je vais continuer mon histoire. Le scorpion a dit à la grenouille, quelle belle journée aujourd'hui. Il y avait du ciel bleu et du soleil. Le scorpion a dit, quand dites, vous, M, grenouille ? Le piège numéro un de l'ennemi est de vous engager dans une conversation. La grenouille a dit, oui, M, scorpion, nous avons un beau ciel et une journée ensoleillée. C'est ainsi que le diable vous attire, parce qu'il essaie d'obtenir quelque chose de vous. Le scorpion a dit, au fait, M, grenouille, vous trouvez-vous occupé aujourd'hui ? C'est l'ennemi qui prépare le piège. Sentant la nécessité d'être prudente et un peu intimidée, la grenouille répondit, pas vraiment, pourquoi demandez-vous ? Le scorpion a dit, je semble avoir un dilemme, et j'espérais que vous pourriez m'aider en cette belle journée. C'est ce que le diable fait à de nombreux croyants aujourd'hui, il brosse un joli tableau. La grenouille hésita mais finit par dire, quel est votre dilemme, M, scorpion ? Le scorpion a répondu, c'est juste une chose simple que je demande. C'est comme le diable, qui installe le croyant pour lui faire penser que ce qui se passe en ce moment est quelque chose de petit. Puis plus tard, vous n'avez plus aucune issue. Le scorpion dit alors, j'aimerais aller de l'autre côté du lac et rendre visite à des amis. Pensez-vous, M. grenouille, que vous pouvez m'aider ? Il a dit cela avec un sourire démoniaque sur son visage, semblant poli et humble en même temps. C'est ce que le diable fait à l'église dans son ensemble, présenter quelque chose qui semble si innocent mais qui est spirituellement mortel. La grenouille était trop intimidée pour répondre à la demande du scorpion. Beaucoup d'entre nous sont intimidés d'affronter l'ennemi de front. La grenouille a pris une seconde ou deux et a finalement dit, M. scorpion, si j'accepte de t'aider et de t'amener de l'autre côté du lac, je sais que tu vas me piquer et je vais mourir. Le scorpion hésita un instant, regarda la grenouille droite dans les yeux et dit, Pourquoi te ferais-je cela alors que tu es prêt à m'aider à rendre visite à mes précieux amis ? Je te promets et te donne ma parole que je ne te ferai pas une telle chose. Sachez une chose, le diable ne négocie pas, et il joue pour de bon. Le piège de Loisler. Le psaume 91 décrit Loisler, qui est le diable, et les quatre pièges de l'ennemi. Le plus meurtrier des pièges est le jeune lion. C'est une métaphore du péché avec lequel nous pensons pouvoir jouer et ranger quand nous le voulons. C'est le jeu du diable, et il ne négocie pas. Jacques chapitre, 1 verset 15 à 16 explique. Puis, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est devenu adulte, enfante la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs. La grenouille a décidé de laisser le scorpion s'asseoir sur son dos et de l'emmener en toute sécurité à travers le lac. Alors qu'il traversait le lac à la nage, la grenouille était à la fois prudente et craintive. Alors qu'ils approchaient de la moitié du trajet, le scorpion a piqué la grenouille. Choquée, la grenouille s'est tournée vers le scorpion et a dit, « Pourquoi ferais-tu une chose pareille alors que tu m'as promis que tu ne me piquerais pas ? » Le scorpion sourit et dit, « C'est dans ma nature de mentir. Je ne peux pas m'en empêcher, et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est qui est l'ennemi. C'est sa véritable identité. Il est trompeur et rusé, et la Bible indique clairement dans Jean X, disent que le diable a une mission, voler, tuer et détruire, mais ses tactiques sont limitées. Jésus est venu pour nous donner la vie et donner la vie en abondance. Même si les tactiques du diable sont limitées, il les utilisera de manière intelligente et trompeuse pour essayer d'accomplir sa mission de nous garder de la vie abondante que Jésus-Christ a achetée pour nous par l'œuvre achevée de la croix. Nous ne voulons pas être comme M. Frog. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui est devenue comme M. Grenouille en s'associant et en faisant des compromis avec l'ennemi de nos âmes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon ami le pasteur Bill de First Love Ministries décrit l'Église comme un type de Samson, couché sur les genoux de Dalila, un type du monde. J'irai un peu plus loin et dirai que Dilaïla est un type du diable, et nous jouons du violon et chantons les chansons du diable quand Dieu nous a appelés à être les vrais adorateurs. Il y avait une histoire dans le monde de la sorcellerie, où j'ai vécu pendant vingt-cinq ans, d'un homme et du violon. Cet homme était si désespéré de jouer du violon qu'il était prêt à payer le prix ultime, peu importe ce que cela lui coûterait. C'est comme le croyant qui veut tellement quelque chose et veut être béni à tout prix que peu importe qui se présente et le bénisse. La plus grande erreur que le diable veut que vous fassiez est de détourner vos yeux du visage de Jésus et de les placer sur ses mains à la place. C'est ce qu'on appelle la mentalité d'homme, moi. J'y ai droit. L'homme qui voulait jouer du violon entendit un jour une voix qui disait, rejoins-moi dans la forêt, et je ferai de toi un maître du violon. Il a embrassé sa famille ce matin-là et a dit, je serai de retour dans quelques heures, et il est parti en voyage pour rencontrer cet homme mystérieux, le diable ne négocie pas. Une fois dans la forêt, l'homme a appris à jouer du violon en quelques secondes, minutes et heures. Un son incroyable est sorti de la forêt et il a couru chez lui pour partager la nouvelle avec sa famille. Alors qu'il s'approchait de la porte de sa maison, il y avait un homme de l'autre côté de la porte ouverte, et à sa grande surprise, l'inconnu dit, puis-je vous aider, monsieur. L'homme au violon a répondu, c'est ma maison. L'inconnu a dit, non, je ne pense pas. L'homme a dit, appelle Sally, ma femme, et elle témoignera que je vis ici et qu'elle est ma femme. Quand Sally est venue à la porte, elle a été choquée de voir l'homme qui se tenait là. L'homme a dit, chérie, tu te souviens de moi ? Elle a répondu, je pensais que quelque chose t'était arrivé parce que tu n'es jamais revenu. Il a répondu, bébé, je ne suis parti qu'un jour. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit, non, tu as tort. Tu es parti depuis vingt ans. L'homme a donc tout perdu. Il a perdu sa maison, sa femme et sa famille à cause de ce qu'il voulait tant. Beaucoup de chrétiens perdent aujourd'hui leur but et leur destinée et surtout leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Même l'Église dans son ensemble est allée dans la forêt et a perdu sa mission sur la terre. Mais cela ne devrait pas être la fin de notre histoire. Il est temps de revenir à la volonté parfaite de Dieu. Enfin, soyez fort dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Mettez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Par conséquent, revêtez l'armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, vous puissiez tenir bon et, après avoir tout fait, tenir bon. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 13. Le ministère de la violence. Permettez-moi de vous présenter ce que j'appelle le ministère de la violence. Si vous pensez que cela semble étrange, sachez que je le tire directement des Écritures. Vous souvenez-vous de ce verset déroutant ? Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents le prennent par la force. Matthieu chapitre 11 verset 12. Écoutez-moi, mon frère et ma sœur, et écoutez attentivement. Lorsque Lucifer était au paradis et que le mal a été trouvé dans son cœur, il a fait campagne et a demandé le soutien de nombreux anges pour renverser Dieu. Mais Dieu a toujours un plan. Je vous dis du lieu d'un cœur brisé que le diable fait campagne pour votre soutien. Laissez-moi vous présenter le ministère du feu, de la violence et de la terreur qui détruira le camp ennemi. Aujourd'hui, il devrait y avoir un ministère dans toutes les églises, avant et au centre, qui détruira les œuvres du diable. Exode chapitre 15 verset 3 dit. L'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom. Pourquoi alors jouons-nous au pâté en croûte avec le diable ? Il est temps de devenir violent et laid contre le diable et son royaume, ses stratagèmes, ses ruses et ses complots démoniaques. Écrivant à son fils spirituel bien-aimé, Timothée, l'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, m'ai réservé la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition. » De Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. Si vous voulez que cela soit votre vie, votre but et votre destin et que vous souhaitiez également terminer votre course, arrêtez de jouer à des jeux avec le diable. Il est temps de se moquer du diable. Déclarer ces deux Écritures avant d'entrer dans le combat de guerre spirituelle. « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes pour des signes et des prodiges en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habitent sur la montagne de Sion. » Esaï chapitre 8 verset 18. « Assurément, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. » Jean chapitre 14 verset 12. Point de prière. Es-tu prêt ? Prions ensemble avec foi. Le diable vous haïra pour cela. Et alors ? Jésus, tu es tout-puissant et je te remercie pour l'onction sur ma vie. Père divin, tu as oint ton Fils, Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de puissance. Faites la même chose pour moi avant que j'aille au combat, au nom de Jésus. Père, comme tu étais avec Jésus, sois avec moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit repose sur moi d'une nouvelle manière, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi d'une nouvelle onction maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, laisse ta main conduire ma main dans la bataille, au nom de Jésus. Que chaque attaque démoniaque qui cherche à détruire ou à contaminer mon onction meure par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un vase de délivrance entre tes mains, au nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui de la même manière que tu as utilisé Élie. Que le feu de Dieu terrifie le camp ennemi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, alors que tu travaillais par Jésus-Christ, travaille par moi aujourd'hui. Que le feu du Saint-Esprit règne sur moi et à travers moi pour détruire les œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ et l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père Dieu, que chaque démon tremble, au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais des signes, des prodiges et des miracles dans et à travers ma vie, au nom de Jésus. Père Dieu, que ta puissance de délivrance et de guérison coule à travers moi, au nom de Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Je détruis tous les compromis, négociations et contrats démoniaques connus et inconnus, au nom de Jésus. Que chaque esprit méchant des montagnes, des vallées, des forêts, des mers et des océans qui essaient de voler mon onction soit détruit, au nom de Jésus. Que chaque démon avec qui je me suis compromis soit détruit, au nom de Jésus. Que chaque esprit démoniaque avec qui j'ai fait la paix, les contrats et les alliances soient détruits par le feu du Saint-Esprit. Je détruis toute allégeance démoniaque, pacte, contrat, alliance et accord que j'ai conclu avec le côté obscur, le diable, les sorcières et les sorciers, et l'occultisme. Qu'ils soient détruits aujourd'hui au nom de Jésus. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et ta gloire afin que le royaume des ténèbres sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'avoir travaillé à travers moi. Je t'aime pour toujours, au nom de Jésus. Rendez gloire et louange à Dieu pour votre victoire aujourd'hui. Amen. Conquérir vos rêves. Nous devons comprendre le plan du royaume de l'ennemi, ses tactiques, ses pièges et ses fortresses, et finalement l'esclavage avec lequel il essaie d'incarcérer les croyants. Vous ne pouvez pas le vaincre si vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Nous avons besoin d'un aperçu du plan de jeu du diable sur votre vie et la mienne. Je reçois tellement de mailles tout au long de l'année décrivant à quel point de précieux frères et sœurs sont attaqués toute la nuit. A l'époque où je servais le côté obscur, nous l'appelions la saison nocturne. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont vécu des rêves démoniaques sous toutes leurs facettes et sous toutes leurs formes. Beaucoup d'entre nous pourraient témoigner que nous dormons, mais nous ne nous reposons pas. Nous nous battons toute la nuit dans nos rêves. Il est temps de détruire tous les rêves sataniques. Écoutez ces paroles de l'Écriture, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé, et s'en alla. Lorsque le blé a germé et formé des épis, les mauvaises herbes sont également apparues Matthieu chapitre 13 verset 25 à 26. En cette heure même, Satan a libéré des milliers d'esprits maléfiques du plus haut rang pour semer la destruction et planter des graines et des pièges démoniaques à travers vos rêves. Le programme numéro 1 de l'ennemi dans le domaine de vos rêves est de surveiller votre vie spirituelle et d'apporter la destruction et les ténèbres et de vous asservir. Beaucoup de croyants ne sont pas priés et ne confient pas leurs soucis et leurs soucis au Seigneur avant d'aller se coucher. Si vous apprenez à conquérir vos rêves, cependant, vous recevrez la paix de Dieu avant de poser votre tête sur l'oreiller la nuit. Démasquez l'ennemi. Ces démons se sont déguisés de nombreuses façons. Ils vous poursuivent dans les rêves en tant que mari ou épouse spirituelle pour avoir des relations sexuelles avec vous afin qu'ils puissent vous séduire et avoir des relations sexuelles avec vous dans vos rêves. Vous pourriez avoir des rêves où vous avez été tué par balle, ou des rêves démoniaques de viol qui sont si réels que vous vous réveillez en hurlant à ce moment précis. Ces rêves démoniaques sont des portails vers le monde invisible. Souvent, ce qui se passe dans vos rêves est mis en scène pour affecter, pour influencer sataniquement, votre vie à l'extérieur dans le domaine naturel. Le diable s'infiltre dans les rêves pour apporter des destructions de toutes sortes. Vous pourriez avoir des démons incubés succubes, des liens d'âmes démoniaques dans vos rêves, des mariages démoniaques dans vos rêves, des rêves que vous êtes dans une salle d'opération, une chirurgie démoniaque, et même des rêves de mort prématurée. Un incube est un démon sous forme masculine qui couche avec des femmes afin d'avoir des rapports sexuels avec elles. Son homologue est la succube, qui est un démon femelle censé avoir des rapports sexuels avec des hommes pendant qu'ils dorment. Vous pouvez vous voir spirituellement enceinte alors que vous avez ces rencontres démoniaques dans vos rêves. Ces démons apportent la destruction de l'avortement, de la fausse couche, de la stérilité et même de la mort. Les rêves sexuels amènent la perversion, la sorcellerie et la manipulation. Il y a aussi d'autres rêves démoniaques de sort de sorcellerie, des hôtels démoniaques avec votre nom et votre photo dessus, et des cérémonies et rituels démoniaques. Vous pouvez vous voir baigné dans du sang animal humain, ou vous pouvez vous voir habillé en blanc entouré de personnes que vous ne connaissez même pas. Il y a aussi des rêves démoniaques de personnes qui vous poursuivent et qui essaient de vous tuer, et vous ne savez même pas pourquoi. Ce sont des configurations et des pièges de l'ennemi pour vous installer dans le domaine naturel pour une mort prématurée. Le diable utilise ces pièges et attaque pendant la saison nocturne, lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller. Dans le monde démoniaque où j'ai vécu pendant vingt-cinq ans, cela s'appelait vous prendre au dépourvu. De nombreux chrétiens ne comprennent pas le combat spirituel qui se déroule dans leurs rêves, et cela se produit généralement au moment où ils s'y attendent le moins. Ce qui est triste, c'est que pour un croyant, cela peut être un coup mortel spirituel, car lorsque nous nous levons ce matin-là, au lieu d'y renoncer et de le maudire jusqu'à la racine, nous portons cette malédiction d'un rêve tout au long de la journée en lui parlant. Et en lui donnant autorité et attention, en lui donnant un pouvoir démoniaque et en accordant au diable notre attention sans partage. Vous courez vers chaque intercesseur et chaque soi, disant prophète pour interpréter le rêve, jusqu'à votre mort. Le diable vous piétine en augmentant ses arsenaux démoniaques contre vous pour vous réduire à néant dans le naturel. Point de prière d'arsenal. Il est temps de se réveiller spirituellement à travers ces puissantes prières. Brisez les arsenaux du diable. Père Dieu, je te remercie pour le sang de Jésus qui me purifie et me protège de tout mal. Te remercie de préparer une table devant moi en présence de mes ennemis, les démons qui opèrent dans la saison nocturne. Te remercie de donner du repos à ceux qui craignent ton nom. Lorsque je m'allongerai et que je m'endormirai, j'aurai le repos du Seigneur et je ne crains aucune attaque démoniaque dans mes rêves. Que ceux qui me poursuivent et m'attaquent dans mes rêves et dans ma vie soient coupés, au nom de Jésus. Que chaque arme spirituelle, balle, flèche et feu contre moi se brise et soit détruit, au nom de Jésus. Que chaque assassin spirituel qui essaie de me traquer dans mes rêves soit détruit, au nom de Jésus. Que chaque peloton d'exécution satanique qui a essayé de me faire sortir meure, au nom de Jésus. Je me tiens derrière le sang de Jésus et l'œuvre achevée de la croix contre chaque balle démoniaque tirée sur moi, au nom puissant de Jésus. Chaque arme de sorcellerie qui a été assignée contre moi, laissez-la se ratatiner et mourir, au nom de Jésus. Il est temps de se battre je ramasse les arsenaux du ciel et je remercie Dieu d'avoir exposé les tactiques de l'ennemi que Dieu m'a révélées à travers mes rêves. La tactique de l'ennemi que Dieu m'a révélées à...